... Rien à part me disait que les morceaux... ... 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 C'est un fait divers qui, pour le coup, il vous en a parlé, n'a pas fait non plus ou ... ... ... ... ... ... ... ... qui est passé un peu de ma version. C'est perdi. En fait, il porte tout le projet. Il n'en est pas à son premier... Ah non ! Il est en scène. Qu'est-ce qui vous a plu aussi sur ce projet ? La satire de... Comment dire ? De la mécanique politique. C'est déjà quelque chose que j'aime bien naturellement. Et puis en plus, on est tous basés à Londres. Alors moi étant basé à Londres, si on me propose un projet en français, a priori, ça le séduit pas mal. On a rencontré Bertie. Ça s'est plutôt bien passé. On a fait une petite lecture. On dégage, je devais jouer le général. Et puis j'ai fini par jouer les deux parce que les deux m'intéressaient. Vous l'avez jouée à Londres ? On a fait une avant-première à Londres. C'était pour le public français de Londres. Parce qu'il y a quand même pas de non-négion de français à Londres. Et ça s'est très bien passé. Mais ce n'était pas vraiment la même version. Oui, ça a évolué. Oui, ça a évolué. Les gens l'avaient entendu parler aussi de cette histoire-là ? Non, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que quand on donne les flyers dans la rue, les gens disent « Ah oui, d'accord ! » On leur dit « Non, mais c'est écrit, d'après l'histoire ! » Ouais, ouais, ouais ! C'est totalement une phoque en fait. Oui, il y en a énormément qui pensent que ce soit un canular ou qu'on a tout inventé. Personne ne sait comment ça se passe dans les bureaux présidentiels. Mais là, on voit tout vraiment, comme vous expliquez, tous les mécanismes de comment ça se passe. Le petit chef qui donne des armes, le chef, le chef, le chef, et les gens qui se déchargent et qu'il y a un problème. Et comment gérer justement une histoire absurde ? Alors que, comme le dit à un moment le président, il dit « Voilà, vous me dérangez pour ça ! » Alors que j'ai d'autres soucis sur le dos bien plus importants. C'est un super texte, il a été, je pense, très bien écrit. C'est un florilège d'anecdotes politiques. En fait, c'est un texte apolitique, mais qui parle beaucoup de petites anecdotes en fait, qui sont mises ensemble, nous donnent un texte qui est vraiment sympa à jouer. Voilà, c'est des quiproquos, c'est des rapports de hiérarchie difficiles, et c'est assez dynamique, et c'est vraiment une pièce assez sympa. Oui, mais c'est ça qui est intéressant dans la pièce, c'est qu'on voit que les gens ont leurs petits problèmes, leurs petits... Déjà, je parle de toi, on le voit déjà dès le départ, où tu as ton organisation, ton truc, il ne faut pas déranger, il y a une stagiaire qui arrive. Les messieurs sont tous charmés par cette nouvelle venue. Du moment qu'il y a une nouvelle dans les parages... C'est un monde d'hommes, donc c'est vrai que c'est pas difficile d'imaginer quand une petite stagiaire arrive, comment ça doit se passer, ou après, pas forcément tout le temps, mais c'est vrai que c'est un monde d'hommes, et je pense que pour les femmes, ça va être difficile quand même. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une histoire dans une histoire. Il y a l'histoire du chameau volé, et l'histoire de comment ça se passe dans un cabinet, avec les relations, et surtout quand on est une femme, comme tu le disais, dans un cabinet, où c'est taille, non ? Non, exactement. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à la base. J'avais un peu peur au départ, avec comment ça pouvait se passer, parce que c'est vrai que... Il y a 30 ans... Ouais, ouais, ouais ! Et puis en plus, bon, moi je suis une comédienne qui est assez féministe, donc j'avais un petit peu peur de ce que ça pourrait donner ou quoi, mais justement, en fait, je me suis aperçue que finalement, c'est assez féministe, quoi, en fait, parce que finalement, elle a pas mal de solutions aux problèmes, tout ça et tout, et puis... C'est elle qui résout un peu le problème. Voilà, exactement, en fait, c'est eux qui se rendent ridicules, c'est pas elle. On voit beaucoup de vidéos, d'images d'archives, de textes, d'articles de presse, je trouve que ça crédibilise le propos, en fait, et on voit vraiment que c'était pas une farce. Mais tu sais qu'il y a un passage à la fin que je ne nommerai pas, mais qui est écrit sur... Oui, on va pas tout dire. Voilà. Et moi, c'est l'ordre de l'avant, enfin, pas de l'avant, trop bien, parce qu'on l'a vu avant, où Bertie nous a montré cette vidéo, et là, je me suis rendu compte vraiment de tout ce qu'il avait, du travail qu'il avait fait pour les faits, les faits réels, ce qui n'était pas réel, tout ça. Il y avait des choses, je ne savais pas du tout que c'était vrai, et où j'ai eu la surprise de voir, ah non, mais ça, ça parut dans le journal, quoi.